Merci Monsieur le Commissaire de nous proposer cette réforme des règles fiscales qui s'appliquent aujourd'hui au sein de l'Union Européenne. On a vu dans les dernières décennies à quel point ces règles étaient ineptes et inaptes. Inaptes à préserver la dignité des peuples et la démocratie, comme en Grèce. Inaptes également à garantir l'impératif de justice sociale, cette prospérité partagée au cœur de la promesse européenne. Inaptes finalement à protéger les services publics, les services sociaux et les travailleurs essentiels dont on a tant vu à quel point ils étaient nécessaires pendant la crise pandémique. Il nous manque aujourd'hui 142 milliards d'investissements chaque année pour préserver ces services publics. Enfin inaptes parce que ces règles ne tiennent pas compte et elles ne tiennent malheureusement toujours pas compte des limites planétaires ni de l'impératif de lutte contre le dérèglement climatique. Elles ne tiennent même pas compte du fait que le dérèglement climatique pèsera sur les dettes et les finances publiques à l'avenir. Or les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. La logique libérale et comptable ne peut se pourchasser elle-même. Elle doit être mise au service d'un véritable objectif politique. Ma question est donc, comment garantirez-vous le fait que ces règles visent effectivement la prospérité partagée et la préservation de l'environnement ? Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de modifier ces règles en profondeur, par exemple à l'aide d'un traité environnemental qui tiendrait compte des plafonds sociaux ? Merci.